Détecter les talents et permettre aux jeunes de se révéler à la face du monde, puis occuper seulement la jeunesse pendant les vacances, tels étaient les objectifs qui s'est fissé l'honorable Charles Gagnon dans la 17e circonscription électorale. Il a organisé trois différentes compétitions avec l'appui de son traditionnel partenaire Move Africa. Dans la 17e aujourd'hui et au Bénin en général, il y a les réformes dans le sport et en particulier dans le football. Aujourd'hui pour accompagner le gouvernement dans son action, je crois que l'initiative de Laurent Gagnon vient nous permettre de détecter des jeunes talents à la base. Après plusieurs matchs de tours éliminatoires, les populations ont assisté à une grande fête de football au stade de Grand Popo vendredi 16 septembre dernier. Nous ne pouvons que remercier l'honorable Charles Gagnon pour pouvoir quand même nourrir la joie des jeunes, la joie de la population de Grand Popo. Nous sommes très contents que ça se déroule dans la paix et au nom du maire absent que je représente ici, un merci sincère pour l'honorable Gagnon. L'équipe de Goundiondi a fronté en effet celle d'Agba Nanké en finale du tournoi doté du trophée honorable Charles Gagnon. Pendant les 90 minutes de temps réglementé, le score était resté vieille. L'épreuve fatidique des tirs au but a permis à l'équipe de Goundiondi de l'emporter avec 5 tirs marqués contre 3 pour Agba Nanké. Le trophée a été donc gagné par l'équipe de Goundiondi. Notre premier match, on a perdu 3-0 et on s'est dit qu'on serait le champion de cette roi et vraiment qu'on a décidé et nous voyons ici le champion de ce soir. Les organisateurs se sont dissatisfaits de l'attitude des joueurs qui ont fait preuve de fair play. Ils apprécient l'acte de l'honorable Charles Gagnon. C'est une coupure pour rassembler le peuple croix et je lui souhaite une bonne continuation, une longue vie, une prospérité dans ces affaires. On le soutient quand même, même si c'est la politique, on le soutient. Je crois que les jeunes, c'est une opportunité qu'ils doivent saisir pour pouvoir soutenir l'honorable Gagnon, pour pouvoir soutenir la commune de Gampopo, pour pouvoir soutenir eux-mêmes dans tout ce qu'ils font. Et nous profitions également de l'occasion, comme je l'ai dit, que nous sommes derrière la jeunesse. On les invite à être sincères avec eux-mêmes. Le niveau n'est pas mal. De toute façon, on a eu de beaux jeux. Le public est content, c'est le plus important. Ce n'est pas encore le haut niveau. Mais c'est pas mal. Satisfaction également du côté des populations qui ont souhaité que cette œuvre continue pour permettre à la jeunesse de se mettre en valeur sur le plan sportif.